Aujourd'hui, le 7 décembre 2011, il y a exactement 18 ans que Félix Oufouette-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, s'est éteint. Comme chaque année, depuis son décès, les Ivoiriens se souviennent de ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. David Mobio. Le président Félix Oufouette-Boigny est mort un 7 décembre, le jour même de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1993. Il était malade depuis de longs mois et a finalement cédé dans son village natal Yamoussoukro devant le mal qui l'affaiblissait, qui le rongeait. Il revenait au premier ministre Alassane Ouattara d'annoncer le décès du président Félix Oufouette-Boigny. C'est ce qu'il a fait dans un communiqué diffusé à la télévision et à la radio nationale ce mardi 7 décembre 1993. Le président Félix Oufouette-Boigny est mort un 7 décembre 1993. À 6h35, a Yavou-Soté, sa terre natale. La disparition du doyen des chefs d'État africains a laissé la Côte d'Ivoire orpheline à faire remarquer le premier ministre Alassane Ouattara. Les modalités de la succession étaient garanties par l'article 11 de la Constitution ivoirienne, article qui stipule que le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions du chef d'État jusqu'au terme du mandat en cours, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1995. Henri Connambédier prend donc le pouvoir et s'engage à poursuivre l'œuvre de Félix Oufouette-Boigny. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne a laissé aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes un héritage à contenu divers, héritage humain, politique, financier, économique et culturel. A l'occasion de ce 18e anniversaire de sa mort, il est bon de rappeler que Félix Oufouette-Boigny a représenté la Côte d'Ivoire, son pays, à l'Assemblée constituante française en 1945. On comprend donc la présence de la forte délégation française à ses obsèques, délégation conduite par le président François Mitterrand. Félix Oufouette-Boigny est le père fondateur du PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a également fait abolir le travail forcé dans les colonies d'Afrique. En février 1994, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, après avoir reçu les hommages du monde entier à la Fondation pour la recherche de la paix, qui porte son nom, a été inhumé dans la street Intimité Familiale à Yamoussoukro, sa ville natale. Il avait 88 ans, ce mercredi 7 décembre 2011, il y a 18 ans exactement, qu'il quittait le monde.